Ok, chapitre 10 ! Je savais qu'il était chelou, l'Ecossais, là. Eh oui, on va retrouver Haglander. Excusez-moi, mais la porte était ouverte. Je me suis permis d'entrer. Monsieur, votre maître est-il à la maison ? C'est un chien, Mozart. Je n'ai pas envie qu'il fasse festin de mon pauvre mollet. Il faut que je trouve quelque chose pour le calmer. Ah, une règle. Tiens, mange la règle. Quoi ? Le scarabée ? Quoi ? Incroyable ! Le mollet semble sous l'emprise du rythme du scarabée. Le voilà disposé à me laisser passer. C'est quoi, ça ? Il est plus impressionnant que méchant, ce piètre animal. Ouh, j'aurais pas aimé. Allez, hop. Moi, je chope des objets dans la maison des gens sans que je lui sois invité, en plus. Je prends une loupe. Mais Mozart ne compose plus du tout. Mozart a délaissé ses fonctions de compositeur depuis bien longtemps. Porte du bureau. Allez, je vais aller dans le bureau. Je vais aller voler dans le bureau. Oh, d'accord. Mozart est, donc, chez des gens qu'il ne connaît pas, en train d'explorer les pièces d'une maison. Et il est en train de voler des objets. Moi, je... Pour moi, c'est un putain de voleur. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Ça m'a tout l'air d'être du vol et du plagiat. L'inscription. Je n'arrive pas à lire. Les lettres sont familières, mais elles pointent vers l'ouest. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, non, mais j'avais oublié un truc dans la bibliothèque. Voilà, il y a un serre-livre ici. Je ne l'ai pas vu. Il y a une inscription sur le serre-livre, mais la moitié est manquante. Comme ça, je peux associer les deux serre-livres. Une fois assemblés, les serre-livres forment une sorte de socle. J'arrive maintenant à lire l'inscription complète. Élève le titan gardien suivant la règle du nombre d'or pour arrêter le temps. Ne commets aucune erreur ou le secret te restera à jamais caché. À hauteur du soleil, l'échelle des mystères mène au gardien du secret. Un secret. Le secret du premier, son pouvoir. Cette maison cache peut-être ce que je cherche. Mais quel est le lien entre le soleil et l'échelle des mystères ? Une chose est sûre, je dois trouver le fameux gardien. Hop. L'échelle des mystères, voilà. Ok, et l'échelle. Oh putain, il y a encore une autre direction. Let's go les gars ! Let's go les gars ! Ah ! Putain. Allez. Putain, il accélère des fois, c'est... C'est très belle cette sonate Je sais plus laquelle c'est mais Ah elle est très belle Allez Y a-t-il besoin d'en rajouter Donc je suis en train de diriger un pianiste Tout est logique dans ce jeu Ah il faut supprimer les lettres Let's go C'est le septième déjà en premier Le septième Le septième quoi Le septième EAU je pense non Le septième barreau Le septième barreau C'est bon ça commence Une fois qu'on est dans le jeu ça commence à En fait il y a une petite logique dans le jeu en fait Ça va Le soleil sa hauteur Le septième barreau de l'échelle Comment ai-je pu mettre si longtemps pour comprendre Voilà C'est ajusté à la hauteur du nombre d'or 13 graduations Il y a un globe terrestre Juste au bas du balancier Mais il était pas là avant ce truc là Et là maintenant Je prends le socle avec le C'est donc le fameux gardien Une statuette d'Atlas Reste à découvrir comment s'en servir Pour dévoiler le secret Quoi ? Non mais what Il fallait juste que je reprenne ça Ça et maintenant je peux poser ça là-dedans ? Bah arrête Arrête Panneau de bois Hein ? L'homme en noir Comme dans ce rêve étrange Juste avant que ne commence cette aventure Qu'est-ce que cela signifie ? On dirait une sorte de lanterne magique Ainsi donc le fantôme ne serait qu'une illusion Il faut que j'en apprenne davantage sur cette étrange machine Il y a un emplacement vide On dirait bien qu'il manque une miniature Ah bah c'est la miniature que j'ai chopée là Voilà Hop là La lumière projette les images sur la surface là-bas C'est très impressionnant Les images projetées proviennent de ces miniatures animées Le mécanisme est immobile Il doit manquer quelque chose pour le faire fonctionner Ça y est Le mécanisme semble fonctionner grâce au cylindre Je ne distingue pas bien l'image C'est comme à travers la lentille d'un lorgnon mal réglé L'empereur, sa chambre, le château Et le salut de sa mère Mazzini a tenté de m'abuser avec cette machine à illusion Pourquoi insister pour me faire croire à la présence de l'empereur à Prague Et où se trouve-t-il en réalité ? Les débuts du cinéma avec Mossad Voilà une manière bien habile de faire croire que l'empereur est en son palais Alors qu'il n'y est pas Mais dans quel but ? Ah mais en fait dans un précédent chapitre j'avais joué pour l'empereur Et on le voyait au loin Oh Mazzini là Le Mazzini qui était le... On a joué devant une illusion mais complètement... Voilà une manière... Mais complètement... Mais oui j'ai mis Et oui j'ai mis On dirait qu'on se bat à côté Vas-y Qui êtes-vous donc ? Et qui vous a autorisé à entrer ici ? Et vous-même ! Quel était ce bruit de lutte que j'ai parfaitement entendu ? Un bruit de lutte ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Maintenant sortez je vous prie Je ne sortirai qu'après avoir parlé avec le maître de ces lieux Annoncez-moi à lui Il est occupé et ne souhaite voir personne Qui es-tu ? Pourquoi es-tu si peu habillé ? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Où est Peter Englender ? J'aimerais lui parler de toute urgence Je vous invite à plus de discrétion Il est des sujets embarrassants Pour une jeune fille de bonne réputation Vous avez l'air d'une bohémienne Que faites-vous Vous avez l'air d'une pute ? Je suis un gentilhomme comme Englender Parfaitement Je suis une bohémienne Et le fait que mes cheveux soient un peu en bataille N'enlève rien à la fierté que j'ai d'être de si forte extraction monsieur Vous me paraissez fort court-vêtu pour une femme de bien Un homme bien élevé s'abstient de poser ce genre de questions à une femme C'est la pire excuse N'avez-vous point d'éducation ? Pardonnez-moi mais votre mise est si légère Que je dois vous confesser mon trouble Je sais monsieur Les hommes sont rarement indifférents à mes atouts Il n'est jusqu'à vos cheveux en bataille Rien en vous qui ne soit fidèle à la fougue de vos ancêtres Vous me surprenez dans un moment de faiblesse Je devrais sans doute mettre un peu d'ordre à ma tenue Permettez madame Que je vous confie ce petit miroir pour vous aider à vous apprêter un peu mieux Je vous remercie Ce petit miroir me sera bien utile pour adopter une apparence plus correcte Mais c'est quoi ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah mais ce jeu est absolument génial Rôle d'entrée Ah c'était pas ouvert ça C'était pas ouvert tout à l'heure ça Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Rôle d'entrée Rôle d'entrée Rôle d'entrée Rôle d'entrée Sous-titrage ST' 501